Bonjour à vous tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Dans quelques instants, je vais vous dévoiler mes prédictions de voyance concernant l'évolution du prix de l'essence et plus particulièrement l'évolution de cet appel à la grève générale pour dire non à l'augmentation du prix du carburant que nous pouvons voir depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Pour information, ces prédictions de voyance ont été réalisées et publiées le 12 mars 2022 sur mon site internet www.nicolas-voyant.fr Vous le savez, vous pouvez découvrir toutes mes prédictions de voyance en avant-première sur mon site www.nicolas-voyant.fr Avant de vous dévoiler toutes mes prédictions de voyance, je vous invite à réaliser trois petites choses pour moi si vous le voulez bien. La première chose, c'est tout d'abord de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à ma chaîne YouTube Oracle TV. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur s'abonner, puis après sur la petite cloche qui va apparaître. Ça va vous permettre de recevoir une notification à chaque fois que je vais publier une vidéo. Deuxième petite chose, laissez-moi un petit pouce bleu pour me dire si vous avez aimé cette vidéo et pour me dire que vous êtes passé, visionnez mes prédictions de voyance. Et puis, troisième petite chose, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos demandes concernant mes futures prédictions. En effet, comme pour cette vidéo, je vais sélectionner les demandes qui reviennent le plus régulièrement et j'essaierai d'y répondre en vidéo par des prédictions. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire sous cette vidéo. Allez, on va maintenant se concentrer sur le tirage que j'ai réalisé pour répondre à cette question. Allons-nous vers une grève générale face aux augmentations du prix de l'essence ? Depuis quelques jours, nous voyons sur les réseaux sociaux apparaître de plus en plus d'appels à la manifestation pour dire non aux augmentations du prix de l'essence. Alors, face à cette situation de plus en plus délicate, j'ai décidé, suite à vos nombreuses demandes, comme je vous disais tout à l'heure, de réaliser un tirage de voyance ainsi que différents calculs de numérologie et d'astrologie afin de vous délivrer des prédictions de voyance précises. Attention, n'oubliez pas néanmoins que les prédictions de voyance que je vais vous dévoiler dans quelques instants sont toutes réalisées grâce à la lecture de différents tirages, comme je vous disais, divinatoires et par l'interprétation de plusieurs calculs de numérologie et d'astrologie. Il faut donc, en conséquence, les prendre comme de simples prédictions divinatoires et non pas comme des faits d'actualité réels et ou confirmés. La voyance n'est pas une science exacte. Le gouvernement de Macron semble être complètement aveugle ou sourd, ça dépend, face à la fronde qui monte jour après jour en France. Entre retour des manifestations des gilets jaunes, blocage des dépôts de carburant, entreprise au ralenti ou même voire complètement à l'arrêt, notre pays semblerait, hélas, prendre le chemin d'une nouvelle crise sociale qui pourrait bloquer totalement notre pays. Comme vous pouvez le voir sur mon tirage de voyance, réalisé d'ailleurs à l'aide de mon oracle de Béline, il semblerait que les blocages de dépôts de carburant seront de plus en plus nombreux et mettront à mal la distribution des carburants au niveau national. Pêcheurs, agriculteurs, mais aussi routiers, il semblerait que tous seront mobilisés dans les jours à venir, dans un premier temps pour alerter le gouvernement d'Emmanuel Macron. Puis, par la faute à des réponses négatives du gouvernement, ou plutôt à des réponses de communication politique, le mouvement prendra la direction des blocages totales au niveau national des raffineries, ou plutôt des points de dépôt de carburant. Face aux tensions, mais surtout à l'approche des élections présidentielles, « Selon mes prédictions de voyance, il semblerait que le gouvernement répondra dans un premier temps par une annonce purement de communication politique, comme je vous le disais, on le voit bien dans le tirage, puis en tentant de débloquer les dépôts de carburant par la force. » Et oui, comme il l'a déjà fait pour les manifestations des Gilets jaunes, ou même avec les manifestations du convoi de la liberté, le président de la République, Emmanuel Macron, enverra les CRS pour tenter de débloquer les différents points de blocage. Hélas pour Emmanuel Macron, il semblerait que malgré les annonces faites par le gouvernement pour désamorcer la situation, rien ne calmera les Français qui seront de plus en plus à se mobiliser autour de ce mouvement qui était à l'origine des pêcheurs, des routiers ou encore des agriculteurs. Face à cette situation qui glissera totalement, et on le voit bien dans le tirage, on a des cartes où vraiment on a le blocage, on a même la stérilité qui ressort, on a vraiment des cartes où tout est bouché, fermé, des cartes très sombres, et bien on voit que face à cette situation, la situation va complètement glisser entre les mains du gouvernement. Il semblerait, selon mon tirage de voyance, que les routiers, les pêcheurs ainsi que les agriculteurs bénéficieront d'un plan d'aide spécifique qui sera annoncé par le gouvernement afin de calmer la situation à l'approche, je vous rappelle, des élections présidentielles. Ça, ça va être très important pour le gouvernement. Pourtant, malgré cette annonce qui sera faite un peu à la va-vite, le gouvernement n'arrivera pas à enrayer la situation qui semblerait, selon ce tirage de voyance, lui échapper complètement. Dès la mi-mars 2022, nous verrons les pêcheurs, les routiers ainsi que les agriculteurs être rejoints par les indépendants ainsi que de nombreux chefs d'entreprise, mais également, tout simplement, par les Français qui ne supporteront plus les annonces politiques du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais surtout, cette impression que de ne pas être entendu et pris au sérieux. En réponse aux nombreux blocages, mais aussi en réponse à cette mobilisation pour ne pas, en deux mots, revivre ce qu'il a vécu dans les premiers temps des Gilets jaunes, et puis surtout pour éviter une situation politique ingérable à l'approche des élections présidentielles, le gouvernement d'Emmanuel Macron fera comme depuis déjà un certain temps, on le voit bien dans le tirage, on voit bien l'homme qui apparaît, c'est cette carte avec un homme dessiné dessus et au-dessus une étoile, donc ça représente Emmanuel Macron, on le voit bien, comme depuis un certain temps, il fera de grosses annonces, des annonces très médiatiques qui feront beaucoup parler, qui vont, dans un premier temps, donner l'impression que les Français ont été entendus, qu'on sort le carnet de chèques et qu'on sort beaucoup d'argent pour aider les Français. Et il annoncera même que ces annonces prendront effet dès le début du nouveau mandat, puisque par un jeu de pirouettes, comme on peut voir sur le tirage, on va essayer de dire, ce n'est pas notre faute, c'est comme ça, il faut tout revoir, on va revoir les taxations, on va revoir tout ça, mais ça va demander du temps, on vous aide maintenant, mais laissez-nous du temps. Malgré cela, hélas pour Emmanuel Macron, les agriculteurs, les routiers, mais aussi les pêcheurs auront du mal à accepter, même si on voit qu'ils vont obtenir, quand même selon le tirage, qu'ils vont obtenir des aides, qui va quand même désamorcer, pour une grande partie, ce mouvement, va calmer, va apaiser, beaucoup vont tomber, comme on dit, dans le panneau, et il semblerait que cette situation va se calmer, et se stabiliser, juste avant les élections présidentielles. Donc on voit bien qu'il y a effectivement des annonces, le gouvernement va tenter d'éteindre le feu par des annonces, par, tout simplement, pour parler cash, il va faire tourner la planche à billets, donc c'est-à-dire qu'il va, voilà, pour certains secteurs d'activité, apporter, faire baisser le prix, le prix de l'essence, du carburant plutôt. Donc effectivement, on voit que ça s'apaise un petit peu, mais la gronde va être toujours là, et on va la retrouver, on voit bien dans le tirage, puisqu'elle ne s'éteint pas, on voit très clairement que cette gronde va perdurer, et elle va perdurer bien au-delà des élections présidentielles, donc il va falloir s'attendre à ce qu'après les élections présidentielles, les promesses, on voit bien sûr le tirage de voyances, ne seront pas tenues, et cette situation va nous revenir dans la figure comme un boomerang. Voilà ce que je pouvais dire pour ces prédictions de voyances concernant l'évolution de cette grève générale face aux augmentations du prix de l'essence. N'oubliez pas, si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyances par téléphone, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, je consulte sur toute la France par téléphone, mais aussi en Europe, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous pouvez également obtenir une consultation de voyances plus discrète par mail, pour cela c'est très simple, pour rendez-vous sur mon site internet www.nicolas-voyant.fr www.nicolas-voyant.fr Pas de panique, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo en commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo, et puis troisième petite chose, laissez-moi un commentaire, laissez-moi vos questions, tout ce qui vous tracasse concernant l'évolution de cette crise, que ce soit pour le prix de l'essence, pour le prix de la nourriture, donc n'hésitez pas, laissez-moi vos questions, j'essaierai de répondre dans de nouvelles prédictions que je réaliserai prochainement. Vous pouvez retrouver d'ailleurs mes prédictions que j'ai réalisées pour répondre à la question concernant les risques d'une troisième guerre mondiale, pour répondre à la question concernant le risque d'un accident nucléaire. Voilà, donc vous pouvez trouver toutes mes prédictions, et puis bien sûr mes prédictions que j'ai réalisées pour l'année 2022, qui ont été publiées, donc en novembre 2011, puisque vous savez que je réalise une fois par an, pour l'année à venir, des grandes prédictions de voyances, disponibles bien sûr sur mon site internet, et évidemment sur cette chaîne YouTube. Merci encore de votre présence, de votre fidélité, partagez cette vidéo avec le plus grand nombre, et puis surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et prenez soin de vos animaux. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501